Ce n'est pas qu'avec les autorités régionales et communales, mais c'est surtout avec les populations de Sangaredi. Le monde entier, les réseaux étant ceux qu'ils sont aujourd'hui, les réseaux sociaux, le monde entier a vécu, meurtri, ce qui vient de se passer dans la sous-préfecture minière de Sangaredi. Une sous-préfecture qui est inscrite dans le panorama économique de la Guinée depuis de nombreuses années, parce que nous savons, la célèbre CBG, la compagnie d'éboxy de Guinée, sa matière première, c'est à Sangaredi. Sangaredi, donc, l'appel, et aujourd'hui, Sangaredi, la calcinée. Au niveau de la centrale électrique, pour demander le courant, l'on est parti tout caillasser. À la Société Générale des banques, on est venu tout calciner. La gendarmerie et la police sont partis à fumer. Le mât du drapeau déraciné est couché par terre. Des domiciles privés et publics caillassés. Ceux-ci ne font pas honneur à notre chère nation, qui n'a besoin que de paix, de concorde nationale, qui n'a besoin que d'unité nationale. Nous sommes venus dire les quatre vérités, à nos papas, à nos mamans, à la jeunesse de Sangaredi, pour dire qu'on ne construit pas une nation avec des bidons d'essence. On ne construit pas une nation avec des fusils, avec des machettes. La nation se construit avec la daba. La nation se construit avec l'entente entre les fils de la nation. Toute autre disposition est contraire. Et nous souhaitons avoir droit de citer devant le gouvernement. Et nous avons dit les infrastructures qui ont été détruites, Sangaredi va les reconstruire. C'est le message du président de la République. C'est le message du gouvernement. Ils vont les reconstruire. Parce que cela ne sert à rien de détruire tous les jours le peu qu'on a. Il faut qu'à certains niveaux, nous sachions nous mettre en question nous-mêmes. Que voulons-nous ? Et à partir de cette question, faisons ce que nous devons faire. Et le célèbre président américain l'a dit, ne demandons pas tous les jours ce que la nation fait pour nous. Posons-nous la question, qu'est-ce que je fais pour la nation ? C'est ce message que je voudrais laisser comme invitation à la population de Sangaredi, sur laquelle nous comptons encore. Parce que nous pensons que tout est perfectible à l'infini. On peut partir du gâchis pour revenir à deux meilleurs sentiments et avancer dans la bonne direction. C'est ce que je souhaite pour Sangaredi, c'est ce que je souhaite pour les régions minières. Monsieur le ministre, le décret est de chèque pour des collectivités différentes. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président de la République vient d'apporter de l'eau au moulin des collectivités locales en signant le décret sur l'Agence nationale de financement des collectivités locales. Toute une situation pour le bonheur des collectivités en Guinée. 15% des revenus minières vont revenir aux collectivités par le système de péréquation. Ce qui suppose que nous aurons besoin désormais d'élus à la hauteur de la gestion de fonds importants pour le bien-être des communautés. Voilà ce que je pourrais vous dire. Je vous remercie. Merci.